Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 350, 351, 352, 353 et 354 de notre chapitre 15, Traitement de données dans notre manuel Amplitude 2. Donc on va avancer dans ce chapitre et même le terminer. Par contre, encore une fois, pour cette vidéo, il est primordial que vous maîtrisiez le vocabulaire qui était développé dans les vidéos précédentes, surtout dans la première vidéo. Si vous ne maîtrisez pas ce vocabulaire, vous n'allez pas réussir à réaliser les exercices. On va regarder ensemble de quoi ça parle et on va faire un peu le tri parce qu'on ne va pas réaliser tous les exercices de ces dernières pages. Il y a certains exercices que l'on va passer carrément et d'autres exercices que l'on va un petit peu modifier. La première chose que l'on va faire, c'est on va essayer de réaliser la première activité. Alors cette première activité, elle me dit observe les graphiques ci-dessous, puis répond aux questions. Alors le graphique, c'est quoi ? On me dit distribution des élèves de cinquième et sixième primaire et de secondaire selon la fréquence à laquelle ils grignotent devant les écrans. Et on a ici deux graphiques avec une légende ici que vous allez devoir interpréter et vous allez tenter de répondre aux questions ci-dessous. On a ici également ce petit logo qui m'indique et que je vais pouvoir utiliser la calculatrice pour réaliser cette première activité. Vous allez mettre la vidéo en pause directement. Vous allez tenter de réaliser cette activité et nous allons la corriger dès que vous aurez terminé. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser cette première activité. Nous allons donc la corriger ensemble. Bon, regardons un petit peu cette première activité. Si on me dit combien d'élèves du secondaire grignotent une à deux fois par semaine devant les écrans arrondis à l'unité, on me dit je dois calculer 29% de 10 872. Alors on va d'abord aller voir sur mon graphique. 29% de 10 872. On me parle ici des élèves du secondaire. Donc je regarde le deuxième graphique. On me dit que c'est les élèves qui grignotent une à deux fois par semaine. Une à deux fois par semaine, c'est ce mauve-ci qui correspond également à ce secteur circulaire. Vous voyez, c'est la même couleur ici et ici. On est donc bien effectivement à 29%. Et le nombre total d'élèves du secondaire qui a été interrogé, c'est 10 872. Donc effectivement, on va prendre 29% de 10 872. Et quand on va calculer 29% de 10 872, eh bien on va faire 10 872 fois 29 divisé par 100 ou 10 872 divisé par 100 fois 29 et on va obtenir 3152,88. Mais ici, on calcule un nombre d'élèves. Donc, 0,88, ce n'est pas possible. Un élève, c'est un élève en entier. C'est pour ça qu'on me propose ici d'arrondir à l'unité. Comme c'est 3152,88, le premier chiffre ici, c'est un 8, on va arrondir par excès, c'est-à-dire un petit peu plus. On va donc annoncer comme réponse 3153 élèves. Question B. Quel pourcentage d'élèves de 5e, 6e primaire ne mangent jamais devant les écrans ? Alors, on doit aller voir 5e, 6e primaire. On se trouve ici dans ce premier graphique. On parle des élèves qui ne mangent jamais devant les écrans. Jamais, c'est la couleur bleue. C'est ce secteur circulaire ici. Et ce secteur correspond à 23,4%. Donc, la réponse, c'est 23,4%. Tout simplement. La question C. On me dit combien d'élèves, tous niveaux confondus, grignotent tous les jours devant les écrans, arrondis à l'unité ? Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je vais devoir calculer le pourcentage du premier graphique et le pourcentage du deuxième graphique. On cherche ceux qui grignotent tous les jours. Donc, ceux qui grignotent tous les jours, c'est le quartier circulaire, le secteur circulaire rose, ici. Donc, ici, on parle de 10,4%. Oui, mais 10,4% de 3 015 élèves. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer ici 10,4% de 3 015 élèves. Ensuite, on va aller voir dans le deuxième graphique, le graphique du secondaire. On est toujours dans la couleur rose, ici. C'est ce secteur circulaire, ici. C'est 13,7%. Attention, 13,7% de 10 872. Donc, il faut que je calcule 13,7% de 10 872. Autrement dit, je vais faire 3015 divisé par 100 fois 10,4. Et je vais obtenir 313,56. Et je vais faire 10 872 divisé par 100 fois 13,7. Et je vais obtenir 1489,464. Et je vais additionner ces deux parties-là. Et je vais obtenir 1 803,024 élèves. Oui, mais 0,24 élèves, ce n'est pas possible. Et le nombre d'élèves, ici, ça doit être un nombre entier. Donc, c'est arrondi à l'unité. Comme ici, le premier chiffre après la virgule, c'est un zéro. Je vais tout simplement faire une valeur approchée par défaut. Donc, j'arrondis un petit peu moins. Et donc, la réponse à proposer sera 1 803 élèves qui grignotent tous les jours devant les écrans. Voilà. Alors, on passe à l'activité suivante. Et l'activité suivante, eh bien, on ne va pas la faire. Tout simplement parce que, regardez, on me propose, réalise l'enquête suivante dans ta classe. Étant donné qu'on n'est pas en classe, les amis, on ne va pas savoir faire cette activité. Donc, on va carrément la supprimer et passer à l'activité juste après. Donc, on va enchaîner l'activité 3. L'activité 3, on me dit, voici la recette pour réaliser un cocktail fruits des îles. On me dit, ingrédients pour une personne. 2 cl de jus de litchi. 4 cl de jus de kiwi. 7 cl de jus de fruits de la passion. 5 cl de jus de goyave. Et puis, on me propose le total. Autant de centilitres de cocktail. J'ai une colonne qui doit représenter les pourcentages. Et une colonne qui doit représenter les degrés. Les questions, c'est, complète le tableau en calculant les pourcentages des différents types de jus et l'amplitude du secteur angulaire ou du secteur circulaire correspondant. Autrement dit, on se dirige vers un graphique circulaire, si vous avez compris ici. Réalise le graphique circulaire représentant la répartition des différents ingrédients du cocktail. Et on vous a déjà tracé le cercle. Alors, je vous donne un indice. Ce disque ici, il est composé au total de 360 degrés. Et votre total 1% c'est 100%. Donc, vous allez prendre cette indication et vous allez tenter de compléter ce tableau. Vous mettez donc la vidéo en pause et on se retrouve dans quelques minutes quand vous avez réalisé cette activité. Voilà, j'estime que vous avez réalisé l'exercice. Nous allons maintenant le corriger. Donc, qu'est-ce que l'on va faire ? La première chose que l'on va faire, c'est compléter le total de centilitres de ce cocktail. On a ici 2 centilitres, 4 centilitres, 7 centilitres et 5 centilitres. Quand j'additionne tous ces centilitres, j'obtiens 18 centilitres de cocktail. Et 18 centilitres de cocktail, ça va représenter mes 100%. C'est tout le cocktail. Et mes 100%, ça va représenter les 360 degrés. En partant de là, je vais pouvoir me dire que pour passer de 100 à 360, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire fois 3,6. Donc, je vais avoir chaque fois les nombres de cette colonne-ci et je vais les multiplier par 3,6 pour trouver les nombres de cette colonne-là. Alors, comment je vais faire pour trouver, par exemple, le 11,11 ici pour 100 ? Eh bien, tout simplement, je vais prendre le nombre de centilitres que j'ai ici, 2 centilitres. Je vais le diviser par le nombre total de centilitres, donc divisé par 18. Et je vais, pour avoir un pourcentage, multiplier cette réponse par 100. Donc, je fais 2 divisé par 18 fois 100. Et quand je fais ce calcul-là, eh bien, je vais obtenir 11,11. Donc, pour avoir ce pourcentage-là, je fais 2 divisé par 18 fois 100 et j'ai 11,11. Ici, je fais 4 divisé par 18 fois 100 et j'ai 22,22. Ou alors, on se dit, tiens, 2 centilitres, c'est 11,11. Ça, c'est le double. Donc, ce pourcentage-là, ça doit être le double du pourcentage du dessus. 7, je fais 7 divisé par 18 fois 100 et je trouve 38,89. Et ici, je fais 5 divisé par 18 fois 100 et je trouve 27,78. Une fois que j'ai complété cette première colonne, je vais chaque fois prendre ce nombre-ci. Je vais le multiplier par 3,6 et je vais trouver le nombre de degrés. Alors, attention, le nombre de degrés, je vais devoir l'arrondir un petit peu quand même pour pouvoir avoir quelque chose qui arrive à 360 et aussi pour pouvoir avoir quelque chose que je vais pouvoir tracer avec une précision toute relative. Évidemment, si je dois tracer des nombres à virgules, ce n'est pas évident avec l'équerre Aristo et le rapporteur qu'il y a sur l'équerre Aristo. Donc, on va essayer de faire le dessin le plus précis possible. Donc, on va essayer d'arrondir dans la mesure du possible pour avoir le résultat le plus proche de la réalité possible. Donc, je vais faire 11,11 fois 3,6. J'arrondis un petit peu, j'obtiens 40. 22,22 fois 3,6. J'arrondis un petit peu, j'obtiens 80. 38,89 fois 3,6. J'arrondis un petit peu, j'arrive à 140. 27,78 fois 3,6. J'arrondis un petit peu, j'arrive à 100. Et puis après, je fais ma vérification. Quand j'additionne tous ces nombres-là, je dois arriver à 360. Donc, 40 et 80, ça fait 120. Plus 140, ça fait 260. Plus 100, ça fait 360. Bon, du coup, le tableau, il est complété. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Eh bien, je vais devoir le tracer. Alors, comment je vais faire ? Je vais choisir différentes couleurs. Là, on n'est pas obligé de choisir ces couleurs-là. En tout cas, il faut différentes couleurs, puisqu'on a du litchi, du kiwi, du fruit de la passion et de la goyave. Donc, il nous faut 4 couleurs. Et je vais représenter ces différents secteurs circulaires. Donc, un secteur circulaire de 40 degrés, un secteur circulaire de 80 degrés, un secteur circulaire de 140 degrés et un secteur circulaire de 100 degrés. Je vais devoir les représenter ici. Alors, il suffit de tracer un rayon n'importe où. On part de ce rayon pour commencer à tracer le premier secteur circulaire. Et puis, une fois qu'on a tracé le premier secteur, on repart de la fin de ce premier secteur et on trace le suivant. On repart de la fin, on repart du suivant. Et normalement, en dernier, je vérifie si ce qui me reste, ça correspond bien à ce que je suis censé avoir pour le reste. On n'oublie pas de mettre comme titre la répartition des ingrédients du cocktail. Voilà. Donc, ici, si on regarde bien dans mon graphique, le secteur circulaire bleu, le jus de litchi, est censé représenter 40 degrés. Le jus de kiwi, qui est l'orange, ici, est censé représenter 80 degrés. Le jus de fruit de la passion, qui est ici, le mauve, ici, est censé représenter 140 degrés. Et ce qui reste, le jus de goyave, ce qui reste ici en vert, c'est censé représenter les 100 degrés restants. Donc, dans un exercice comme celui-ci, c'est normal qu'on soit obligé d'arrondir pour avoir quelque chose qui tombe plus ou moins juste, mais en tout cas qui arrive à 360 degrés. On peut arrondir avec des nombres à virgules, faire 18,7 degrés, mais quand vous allez devoir le tracer, vous allez vous rendre compte que tracer 18,7 degrés, c'est peut-être pas l'idéal. Je dis 18,7 degrés, mais ça pourrait être 39,9. 39,9 degrés, on ne sait pas le tracer avec précision, donc on prend 40 degrés dans un cas comme ceci. Voilà. Passons maintenant à l'exercice suivant, suivant, ou l'activité suivante plutôt. L'activité suivante, c'est celle-ci. Pierre et Marie ont décidé de se rendre à l'école en utilisant des moyens de transport différents. Pierre part à pied et quitte la maison une demi-heure plus tôt que Marie. Elle le rattrape à vélo, au trois quarts du chemin, mais décide de faire une pause juste avant d'arriver à l'école. On suppose que tous deux avancent à une vitesse constante. Et on vous donne un graphique ici. Et on vous dit, explique pourquoi le graphique ci-dessous n'est pas représentatif de la situation décrite. Pourquoi ce graphique-là ? Vous voyez, cette axe-ci, c'est le temps, le temps qui s'écoule, et là, c'est la distance, c'est la distance qui est parcourue. Pourquoi ce graphique-là ne correspond pas à cette histoire ? Il va falloir relire exactement les consignes qui sont données ici. Il y a certainement des éléments qui ne cadrent pas avec ce graphique. Mais ce n'est pas tout, parce qu'après, sur la page suivante, on va vous dire, parmi les quatre graphiques, indique celui qui correspond à la situation et entoure les éléments qui font défaut dans les autres. Justifie tes réponses. Donc, les éléments qui font défaut, c'est les éléments qui ne fonctionnent pas. D'accord ? Et donc, ici, on vous propose un graphique, vous voyez, un truc, enfin, deux graphiques, techniquement, un graphique avec deux graphiques à l'intérieur, puisqu'on a deux personnes qui évoluent. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Mais, dans ces quatre graphiques, il n'y en a qu'un seul qui est bon. Et il y en a trois autres qui ne sont pas corrects. Et vous allez devoir expliquer pourquoi ils ne sont pas corrects. Voilà, vous allez mettre la vidéo en pause. Et une fois que vous pensez avoir terminé cet exercice, nous allons le corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé l'exercice. Nous allons donc le corriger ensemble. Donc, je vous rappelle la petite histoire. Pierre et Marie ont décidé de se rendre à l'école en utilisant des moyens de transport différents. Pierre part à pied et quitte la maison une demi-heure plus tôt que Marie. Donc, le graphique de Pierre doit partir avant le graphique de Marie. Elle le rattrape à vélo. Si elle le rattrape à vélo, ça veut dire qu'à un moment, les deux graphiques se croisent. Au trois quarts du chemin, on a une indication de où c'est censé se croiser. Mais elle décide de faire une pause juste avant d'arriver à l'école. Si elle fait une pause, on est censé avoir un palier, ce qu'on appelle un palier, donc une ligne horizontale, dans le graphique de Marie. On suppose que tous les deux avancent à une vitesse constante. Le fait qu'ils avancent à une vitesse constante, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accélération. Donc, ça va être des droites ou des bouts de droite. D'accord ? Alors, explique pourquoi le graphique, c'est-à-dire qu'il n'est pas représentatif de la situation décrite. On me dit, le graphique n'est pas représentatif car on n'observe pas la pause de Marie entre sa rencontre avec Pierre au trois quarts du chemin et son arrivée à l'école. Et la pause, ici, c'est censé être, ce qu'on me dit ici, un segment horizontal. Il devrait y avoir, dans ce cas, un segment horizontal, ce qu'on appelle aussi un palier. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a un qui part avant l'autre, vous voyez. L'autre qui va à vélo, forcément, va plus vite. Donc, elle croise le premier. Donc, Marie croise Pierre au trois quarts du temps, environ trois quarts du graphique. Seulement, Marie, ce graphique-ci, qui représente celui de Marie, qui est plus pentu vu que sa vitesse est censée être plus grande. C'est-à-dire qu'elle parcourt la même distance en moins de temps. Donc, elle va plus vite, forcément, parce qu'elle est à vélo. Elle est censée avoir fait une pause. Donc, il devrait y avoir un palier, un segment horizontal. Donc, il n'y a pas le palier ici, il n'y a pas le segment horizontal. Donc, c'est sûr, celui-là, ce n'est pas le bon. Bon, on va regarder un peu dans les graphiques suivants. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit ? Dans ce graphique, il ne se rencontre pas au trois quarts du chemin. Effectivement, là où il se croise, ça n'a pas l'air d'être les trois quarts. Ça a l'air d'être plutôt même avant la moitié du chemin. Donc, on est plutôt dans le premier quart ou au tiers du chemin. Donc, là, le croisement n'est pas au bon endroit. Alors, dans ce graphique, on me dit qu'ils partent en même temps. Donc, celui-là n'est pas bon parce qu'ils partent tous les deux au même moment. Or, il y en a un qui est censé partir avant et l'autre après. Puisque dans l'histoire, on me dit bien que ici, regardez, on me dit Pierre part à pied et quitte la maison une demi-heure plutôt que Marie. Donc, on a un graphique qui doit commencer plus tôt qu'un autre sur l'échelle du temps. Donc, celui-là, ce n'est pas bon. Ils partent tous les deux au même temps. Ici, on me dit quoi ? Dans ce graphique, ils se croisent deux fois. Oui, il y a deux croisements. Or, dans l'histoire, on me dit ici qu'ils ne se croisent qu'une seule fois. Donc, ça, c'est foutu. Donc, ça voudrait dire que c'est ce graphique-ci qui correspond à la situation. On peut faire la vérification. On va reprendre élément par élément. On me dit Pierre part à pied et quitte la maison une demi-heure plutôt que Marie. Est-ce qu'il y a bien un des deux qui part avant ? Oui, ici, Pierre partirait ici et Marie partirait après. Vous voyez, le temps qui s'écoule. C'est d'abord Pierre qui part, puis il y a du temps qui s'écoule, puis c'est Marie qui part après. Elle part à vélo, donc elle va aller plus vite. Elle le rattrape à vélo au trois quarts du chemin. Donc, au trois quarts du chemin, ils sont censés se croiser. Ça a l'air d'être plus ou moins les trois quarts du graphique à vue de nez. Ça, ça a l'air d'être bien. Donc, ça, ça correspond. Et on me dit, mais elle décide de faire une pause juste avant d'arriver à l'école. Bon, étant donné que les deux graphiques s'arrêtent ici, on considère que c'est le moment où ils arrivent à l'école. Et est-ce qu'elle a fait une pause avant ? Ben oui, regardez. On a ici, juste là, le segment horizontal qui correspond bien à la pause qu'elle a fait. Donc ça, c'est correct. Ce graphique pourrait tout à fait correspondre à la situation. Bien, nous allons maintenant passer à l'exercice 1. Alors, on voit bien déjà se dessiner la trame de l'exercice. On part sur un diagramme circulaire. Donc, il faudra faire certainement peut-être un petit tableau et calculer les degrés de différents secteurs. D'accord ? Bon, à l'approche des congés, Max a demandé à ses 23 camarades de classe ou ils iront en vacances. Il sait que 10 resteront en Belgique, 5 iront en France, 2 en Angleterre et 3 en Espagne. Comme Max, les autres quitteront l'Union européenne. Réalise un graphique circulaire de cette situation. Voilà. Eh bien, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez relire attentivement cet énoncé et vous allez tenter de corriger ou plutôt de réaliser en corriger, on va le faire après, de réaliser cette activité. Voilà, j'estime que vous avez réalisé l'activité, on va la corriger ensemble. Alors, première chose à faire, c'est de se rendre compte que le total des enfants dans la classe, ce n'est pas 23 parce que c'est Max qui a demandé à ses 23 camarades donc il faut dire 23 camarades plus lui, ils sont donc 24 au total. Si vous avez fait vos calculs sur base qu'il y avait 23 personnes dans la classe, tout est faux. Vous avez tout raté, complètement à côté de la plaque, vous êtes tombé dans le premier piège donc là c'est foutu, il faudra tout recommencer. Alors, on va faire un petit tableau. Alors, dans le petit tableau, qu'est-ce qu'on va mettre ? Eh bien, on va mettre Belgique, ok, on mettra B, on va mettre France, donc ce sera F, on va mettre Angleterre, ce sera A, on va mettre Espagne, ce sera E, et on va mettre hors Union Européenne puisqu'on me dit que Max, lui et les autres qui restent, ils vont hors de l'Union Européenne, on ne sait pas exactement quel pays, mais peu importe, c'est hors de l'Union Européenne. Alors, la fréquence, c'est-à-dire combien d'élèves vont aller en Belgique, par exemple, combien d'élèves sur combien en fait ? Donc en Belgique, il y a 10 élèves, 10 sur 24, on va marquer la fréquence, c'est 10 élèves sur 24 qui vont en Belgique. En France, c'est 5, du coup, 5 sur 24 qui vont en France. En Angleterre, 2 élèves, donc 2 sur 24. En Espagne, 3 élèves, donc 3 sur 24. On va faire le compte, on est déjà à 10, 15, 17, 20. On est déjà à 20, il y a 24 élèves, donc il nous en reste 4. 4 sur 24 qui vont aller hors Union Européenne. Qu'est-ce qu'on fait après ? Eh bien, tout simplement, on va dire, je vais faire 10 sur 24, je vais calculer ce nombre-là et je vais multiplier ce nombre-là par 100 et puis je vais faire x 3,6 comme nous l'avons fait dans cet exercice-ci. Voilà, je l'ai fait en pourcentage et puis j'ai fait 3,6. Ou alors, on pourrait faire ce qui est proposé ici, c'est de se dire, je vais faire 360 qui représente en fait mes 24 élèves. Je vais diviser 360 par 24, comme ça, j'aurai le nombre de degrés pour un élève et je vais faire ça x 10. Alors, faites attention, visuellement, ici, ça paraît être un moins mais en fait, c'est un égal. En fait, c'est un égal ici aussi, ici aussi. On va faire la petite correction au montage. Voilà. Donc, 360 divisé par 24, ça fait le nombre de degrés pour un élève, je fais x 10 et ça, ça me donne 150 degrés. Je fais x 10 parce qu'il y a 10 élèves. 360 divisé par 24, c'est le nombre de degrés pour un élève, je fais x 5 parce qu'il y a 5 élèves et ça, ça me donne 75 degrés. 360 divisé par 24, j'ai ça, le nombre de degrés pour un élève, je fais x 2 puisqu'il y a 2 élèves, ça me donne 30 degrés. 360 divisé par 24, comme ça j'ai le nombre de degrés pour un élève, je fais x3, quand il y a 3 élèves, ça me fait 45 degrés. Et 360 divisé par 24, comme ça j'ai le nombre de degrés pour un élève, x4, ça me donne 60 degrés. Et donc une fois que j'ai tous ces nombres-là, il ne me reste plus qu'à choisir une couleur et les représenter. Donc pour la Belgique, ici on a choisi le bleu clair, voilà. On a fait ici notre secteur circulaire de 150 degrés. Pour la France, on a choisi le orange, donc on a ici la France, 75 degrés. Pour l'Angleterre, on a choisi le mauve plus foncé, donc c'est ceci, on va avoir un secteur circulaire de 30 degrés. Pour l'Espagne, on a choisi le vert, donc c'est celui-ci, on va avoir un secteur circulaire de 45 degrés. Et hors de l'Union européenne, on a choisi le violet, ici, qui correspond à ce secteur circulaire-ci, qui représente 60 degrés. Voilà, maintenant on peut passer à l'exercice suivant. Exercice auquel nous allons devoir apporter à présent quelques modifications. Donc on me dit, voici un tableau reprenant l'évolution du nombre d'élèves inscrits en deuxième secondaire au lycée David Goffa. « Réalise un graphique évolutif de la situation ». Moi, je ne veux pas un graphique évolutif, ce sera plus parlant si on fait un graphique en bâtonnet. Donc on fait le petit changement au montage. Voilà, un graphique en bâtonnet, ce qu'on appelle aussi un histogramme. Ensuite, on me donne ici les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ça c'est OK. Par contre, le nombre d'élèves, on va modifier ce nombre d'élèves. Attention au montage, c'est parti. Donc, 46, 51, 43, 57, 62, 57 et 65. Donc avec ces nouveaux chiffres, vous allez réaliser un histogramme, un diagramme en bâtonnet, d'accord ? Et vous allez le réaliser ici. Vous allez mettre maintenant la vidéo en pause et on se retrouve dans quelques minutes quand vous avez terminé de réaliser votre histogramme. Voilà, j'estime que vous avez réalisé le diagramme en bâtonnet. Nous allons maintenant le corriger. Donc, nous avons quoi ? On va indiquer sur l'axe vertical le nombre d'élèves. Ici, j'ai pris un centimètre qui valait 10 élèves. Donc, en fait, un millimètre qui vaut un élève. Donc, 10 élèves pour 10 millimètres, 20 élèves pour 20 millimètres, et ainsi de suite. On va jusqu'à 60 et même plus, puisqu'on va dépasser ici et ici les 60 élèves. Le titre du graphique, évolution du nombre d'élèves. Parfait. En horizontal, on va mettre les années. Donc, on a bien inscrit ici 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Et on va maintenant calculer la hauteur de mon bâtonnet. A savoir qu'ici, tous mes bâtonnets vont faire la même largeur, c'est-à-dire 1 centimètre. Comme je suis censé avoir 46 de haut, 46 élèves, eh bien, j'ai pris 1 centimètre qui valait 10, donc 1 millimètre qui valait 1 élève. Je vais faire 46 millimètres de haut, donc je suis à 4,6 centimètre pour ce premier bâtonnet. 51 élèves, donc ça veut dire 51 millimètres, donc 5,1 centimètre pour ce deuxième bâtonnet. 43 millimètres, donc 4,3 centimètre pour celui-ci. 57 millimètres, donc 5,7 centimètre pour celui-ci. 62 millimètres, c'est-à-dire 6,2 centimètre pour celui-ci. 57 millimètres, donc 5,7 centimètre pour celui-ci. Et 65 millimètres, c'est-à-dire 6,5 centimètre pour celui-ci. Voilà, pas compliqué. Les bâtonnets, on aurait pu les coller, on aurait pu les faire plus larges. On n'était pas obligé de mettre un espace entre. Mais souvent, ce qu'on va aimer, c'est faire des bâtonnets pas trop larges avec un espace histoire qu'on puisse bien les différencier. Après, on peut toujours mettre différentes couleurs. Il y a plusieurs manières de présenter un diagramme en bâtonnets. L'important, c'est surtout que vos bâtonnets dans l'ordre dans lequel ils sont, donc en fonction des années, peu importe qu'ils fassent 2 centimètres de large ou 1,5 centimètre, qu'ils soient collés ou pas, l'important, c'est qu'ils aient la bonne hauteur. Donc, pour ça, il faut avoir choisi une échelle adéquate ici. Voilà, donc on va passer maintenant à l'exercice suivant. Et la bonne nouvelle, c'est que l'exercice suivant, on ne va pas le faire, on va le passer. Donc, regardez ici, voilà, ne pas faire. Et donc, si vous regardez bien, on a terminé le chapitre 15. Voilà, ce chapitre 15 est terminé. Vous avez tous les exercices supplémentaires et la partie test-toi que vous pouvez réaliser pour vous entraîner. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501